il y en a quand même une que j'ai envie de faire depuis le début qui est est-ce qu'on peut être incompatible sexuellement imaginons je suis en relation ça se passe très bien on est très très amoureux ou très très amoureuse mais en fait ça marche pas on n'est pas fait pour être ensemble sexuellement c'est ça ? mais oui mais ça m'ennuie parce que c'est cette personne là que j'aime c'est ça je vais répondre de la façon la plus précise possible oui ça existe et oui on peut le changer je m'explique quand deux personnes se rencontrent pour les premières fois on n'est pas forcément obligé d'avoir les mêmes fantasmatiques sexuelles d'avoir le même fonctionnement d'avoir les mêmes envies de la même façon que quand on se rencontre pour les premières fois on n'est pas obligé d'aimer les mêmes sports d'aimer les mêmes plats et de dormir à la même heure et de faire le même travail on a forcément des choses différentes la principale différence entre la sexualité et tout le reste que j'ai dit c'est à dire sport, alimentation, etc. c'est que si on n'aime pas les mêmes sports on peut faire deux sports différents et ça ne pose pas de problème sexuellement on ne peut pas vraiment faire comme ça si on aime deux plats différents on peut manger le soir ensemble ou le midi mais sans manger le même plat sexuellement on ne peut pas faire comme ça et donc ça nécessite quelque chose c'est pour ça que c'est plus délicat et plus subtil oui bien sûr on peut faire une rencontre où je donne les exemples les plus courants de non compatibilité les trucs vraiment qui reviennent le plus en consultation j'aime pas faire l'amour le soir moi j'aime pas faire l'amour le matin ou dans la journée j'adore la pénétration prolongée moi j'adore tout ce qui est caresses et de type préliminaire j'aime bien que quand j'ai du plaisir qu'on aille jusqu'au bout on n'arrête pas moi j'aime bien quand j'ai du plaisir de jouer avec, de faire monter, de rediminuer j'aime bien découvrir de nouvelles choses bon non, moi je suis très bien comme ça donc oui ça peut arriver la bonne nouvelle c'est que tout ça est modifiable et on ne le modifie pas là par contre c'est un point important quand on se rend compte qu'on est incompatible ou en tout cas il y a quelque chose qui ne colle pas on ne va surtout pas, surtout pas commencer à dire à l'autre c'est pas normal ce que tu fais moi mes ex ils faisaient pas ça ça va être destructeur vraiment la meilleure façon de faire c'est de dire moi j'aime bien comme ça toi tu aimes bien comment ? est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente là-dessus ? comment tu penses qu'on pourrait faire ? toi tiens on va faire comme ça ce qu'il faut savoir aussi c'est que on ne peut pas changer ça l'incompatibilité sexuelle s'il n'y a pas un vrai attachement c'est-à-dire un couple qui n'est pas solide par ailleurs aura du mal à améliorer la compatibilité sexuelle pourquoi ? parce qu'il y a des choses qu'on va faire qu'on n'aurait pas fait si ce n'était pas lui ou elle il y a des choses qu'on va modifier en nous et qu'on va faire pas par conviction pas par un super plaisir chez nous on va le faire plutôt par amour on va le faire plutôt parce qu'on tient à la personne et l'autre personne normalement est censée faire la même chose donc un couple qui est vraiment très bien construit solide, une bonne complicité s'ils se rendent compte qu'ils sont incompatibles oui ça arrive et je moi je pense que ça arrive même beaucoup plus qu'on imagine combien de couples on voit et ils disent là on est beaucoup mieux sexuellement qu'au début il y en a plein qui disent ça et donc oui ça arrive c'est pas un drame ça se travaille et c'est comme tout le reste on cherche un peu les terrains d'entente et d'ailleurs ce qui est rigolo c'est que beaucoup de couples quand on les voit qu'on les aide à trouver cette période de compatibilité en général ils vont mieux mais pas en faisant un peu de chacun de ce que les deux aiment mais en créant pratiquement une autre chose qu'ils n'auraient pas pensé le faire tout seul mais qui dans cette relation de couple ils ont mis en route donc oui ça existe mais il ne faut pas en avoir peur ça se travaille et c'est tout à fait normal que quand on rencontre une personne pour la première fois qu'elle n'ait pas envie cette personne exactement des mêmes choses que nous ça serait même étrange qu'on tombe sur quelqu'un qui aurait à 100% les mêmes choses que nous on Sous-titrage ST' 501